Merci Madame la Présidente. Vous le savez, nous n'étions pas véritablement favorables à ce que la région ne mobilise pas ce PO dans notre programmation. Nous l'avons déjà développé précédemment sur les raisons des craintes. Mais je vois que les craintes que nous sublérions à l'époque, elles s'avèrent vraies maintenant, puisque en commission, effectivement, vous avez montré une confusion entre les fonds dédiés à la biodiversité versus fonds européens, maintenant administrés et gérés par nous sur nos fonds propres, et les vraies politiques régionales que nous menions auparavant. Et effectivement, vous ajoutez deux enveloppes qui vous paraissent du coup conséquentes, alors qu'en fait, les enveloppes sont distinctes, et elles étaient déjà mobilisées avant par les acteurs de la biodiversité, qui ne sont, je vous rappelle, pas que des associations, mais pour moitié des collectivités ou regroupements de communes, ou parcs. Donc on est loin d'engraisser les associations, je le dis comme tel. Et du coup, moi, le risque que je crains fortement, c'est qu'à chaque fois que des associations et des collectivités ou des établissements publics veuillent mobiliser le fonds régional de la biodiversité, vous systématiquement vous attaquiez en redondance, en arros sur la biodiversité, alors que quand elles le faisaient pendant les six ans à venir, en passant directement par l'Union européenne, vous n'aviez rien à redire là-dessus, parce que c'était une volonté de l'Europe de soutenir la biodiversité, elle ne passait pas par la case région. Et donc cette crainte-là, je la vois se matérialiser là, je le regrette, j'aimerais bien vous convaincre que ces deux enveloppes-là sont complémentaires, qu'elles ne s'ajoutent pas, puisqu'elles existaient avant, et qu'on ne va pas diminuer les fonds régionaux initialement votés par nous, parce qu'on les redonnerait sur ces fonds biodiversité. Ils sont complémentaires. Donc j'aimerais bien que vous le compreniez. J'aimerais bien aussi que vous compreniez, mais que nous le comprenions tous, que la biodiversité, comme l'a dit Sophie, est en grand péril. On parle de biodiversité ordinaire maintenant, qui est en grand péril. Il ne s'agit plus de la baleine à bosse ou de l'ours d'Antarctique, mais vraiment de la biodiversité de nos villes, de nos campagnes, qui subit un grand effondrement, et que nous avons la responsabilité de prendre en charge, de sauvegarder. On le verra tout à l'heure sur le SRCE également. Donc, ce n'est pas de l'argent mis et donné à des organismes, mais des fonds qui nous permettent toujours d'assurer le développement de notre région en accord avec le maintien de la biodiversité. Alors, je voudrais faire une remarque sur ce fonds. Peut-être une petite interrogation que j'aimerais bien soumettre ici. On est en phase un peu de transition, parce que c'est un dispositif tout à fait nouveau. Et qui dit phase de transition, dit quand même risque pour les opérateurs qui avant avaient l'habitude de travailler directement avec le FEDER et maintenant vont travailler avec la région. Il ne faudrait pas que notre fiche de procédure que nous votons aujourd'hui soit aussi compliquée que ce qu'étaient les exigences de l'Union. On n'en est pas loin, je dirais. Donc, ne soyons pas plus exigeants que l'Union européenne. Par exemple, des organismes institutionnels qui sont en charge de collecter et de faire un travail d'aventaires, de faune et d'insectes, avaient pour habitude de compléter les finances publiques qu'elles avaient pour faire ces inventaires par du FEDER. Et nous, dans notre fiche-là, nous empêchons cette complémentarité. Du coup, pour cette année de transition, elle pourrait être en péril, parce qu'elles ont, au mois de juillet déjà, commencé à monter leur budget, heureusement comme ça. on pourrait les empêcher de compléter ce travail d'aventaires par l'ex-fonds européen. Donc, ce serait bien d'avoir un dispositif de transition. On a quand même fait ça. D'accord. Pour ne pas compliquer les choses alors qu'on voulait les satisfaire. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada